Les dernières informations concernant les bleus, parce qu'il y a quelques incertitudes tout de même pour la composition d'équipes de demain, Jean-François. Ah oui, il y a deux incertitudes majeures. Alors le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même un virus qui circule au Qatar parmi les équipes et parmi les suiveurs. Il y a pas mal de gens qui sont malades, qui sont amoindris, qui ont de la fièvre, des courbatures, des maux de gorge. Et manifestement, c'est le cas de Dayo Upamecano, qui ne s'est pas entraîné pour le deuxième jour consécutif. Alors c'est très difficile de vous dire s'il sera là ou pas demain, parce que ce n'est pas une baissure musculaire. Ce n'est pas comme quand on se claque ou on sait qu'en gros on en a pour dix jours, deux semaines, ou une lésion. Là, c'est tout simplement un problème ORL. Donc Dayo Upamecano ne s'est pas entraîné ce soir, pas plus qu'hier. Et c'est la même chose pour Adrien Rabiot. Et ça fait quand même deux titulaires très importants de l'équipe de France, qui potentiellement sont incertains pour le match de demain. C'est le même problème, peut-être la clim, peut-être en tous les cas un refroidissement à minima pour les deux. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'Aurélien Chouamini était de retour ce soir à l'entraînement. Ça, ça a quand même ramené quelques sourires, parce que vous savez le rôle désormais de pilier qui joue au milieu de terrain. Vous savez aussi le rôle offensif avec le magnifique but qu'il a inscrit en quart de finale le week-end dernier. Donc voilà un petit peu les nouvelles. Il y avait quand même toujours du sourire, toujours des blagues qui fusent, toujours de la bonne humeur et un groupe qui se régalent manifestement à vivre ensemble. Mais n'empêche que Rabiot et Upamecano potentiellement absents, qui seraient remplacés par Ibrahima Konaté et par Youssouf Fofana demain si jamais ils ne sont pas là. Ça jette quand même un petit voile, on va dire, sur le match de demain. Et ça équilibre encore plus cette confrontation où beaucoup disent de plus en plus d'ailleurs que c'est du 50-50, même Didier Deschamps semble le reconnaître. C'est de la communication, mais il le reconnaît en tout cas et c'est intéressant de le voir aussi de cette optique-là.